C'est une rencontre surprenante, un instant magique, c'est presque féerique. Si vous cheminez sur le sentier du Taco, vous croiserez forcément monstres pelucheux. Comme dans un rêve, cette cabane doudou en herbe de la Pampa est l'héritage du premier festival de l'Andarte de Rentalon. Les enfants, les familles, les gosses sont fous de voix quand ils voient monstres pelucheux. C'est un rêve qui se réalise, c'est un gentil monstre. On ne remerciera jamais assez de lignes pour nous avoir fait cette belle proposition. De mai à octobre et pour la deuxième année consécutive, la forêt va s'enchanter. Voyage éphémère en quête d'oeuvres d'art contemporain à ciel ouvert. La petite commune de Rentalon se démarque avec l'Andarte. C'est quelque chose qu'on a inscrit sur notre carnet de route lorsqu'on s'est proposé pour les élections. Et on en est heureux aujourd'hui parce qu'on a vraiment une émulation des ronds talonnais qui sont heureux d'avoir ceci sur leur territoire. Soyons réalistes, créons l'impossible. Rien que ça pour le thème de l'édition 2023. Cette année, cinq nouveaux artistes viennent intégrer leurs oeuvres au décor naturel. Deux étrangers et trois français dont Patrice liront en pleine installation de ses veilleurs. Deux loups blancs en bois, gardiens de la forêt. Pour moi c'est des sculptures. J'assemble les planches, j'assemble les références. Des fois des choses qui peuvent être un peu érudiles et des fois des choses très abordables. On se ressource. Ça fait plus de dix jours que je suis là dans les bois. Je vois un peu d'humains mais pas trop. Juste ce qu'il faut. Et on prend un autre rythme. C'est agréable. Les veilleurs devraient voyager vers d'autres paysages après le festival sauf s'ils jouent les prolongations à l'image de rencontres. La forme déhanchée de cet abri sonore installé pour la première édition offrira cette année encore un temps d'arrêt sur le chemin. On se glisse à l'intérieur de la cabane et là on écoute la nature. La cabane elle est faite de telle sorte qu'elle amplifie les sons. Tout est construit, tout est réalisé pour rentrer en communion avec la nature. Tu vois, quand je te cause, ça amplifie les sons, c'est merveilleux. On est là, on entend les oiseaux, les branches des arbres qui se mouvent dans le vent. Au départ, ce n'était pas une œuvre permanente. Elle devait être là que pour l'exposition 2022. Mais les artistes ont bien voulu venir de nouveau, donc descendre de Paris pour lui apporter un badigeon, reprendre toutes les structures pour qu'elle puisse se pérenniser sur une année. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais bien qu'on la conserve encore quelques années parce que c'est du costaud. Bucolique, artistique, le Festival Landart revêt aussi un intérêt patrimonial et historique. Une boucle de 2 km pour contempler l'horizon et voyager dans le temps. On avait un train de voyageurs qui circulait ici, sur ce même sentier qu'on appelait le Tacro. D'où le nom de notre sentier, le Tacro Voyage Éphémère. On a fait réaliser divers supports tout au long du parcours, donc pour parler du Tacro, des différents points de vue, par une jeune artiste rond-talonnaise, Claire Murigneux. Et on a pu récupérer dans une ancienne maison du village, un authentique rail du sentier qui avait été utilisé à l'époque pour servir de poutre, pour donner une identité plus forte au sentier. 8 artistes, 8 installations pour un voyage éphémère, et admirer la nature, se mettre en œuvre. 1. 1. 2. 2. 2. 2.